Bonjour les sismos, on se retrouve dans votre bureau. Ma première question, c'est quoi la différence entre un nouveau produit et un produit innovant ? Waouh ! Aïe, la colle ! Il commence très fort. Souvent, ce qu'on a l'habitude de dire à nos clients, c'est que dans un bon produit, il y a souvent une part de regret. Il y a une part de progrès. Un bon produit, ça peut être un produit où la part de regret culturelle, de tout ce qu'on a envie de mettre dans un produit, prend un peu le dessus. Et la part de progrès, c'est là où on va être innovant, on va complètement changer la rationalité du produit tel qu'il est utilisé au quotidien. Aujourd'hui, pour innover, est-ce qu'il faut partir de la tradition et essayer de s'en éloigner ? Est-ce qu'il faut partir de l'usage ? Est-ce qu'il faut partir d'un matériau ? Il y a quatre grandes thématiques sur lesquelles on peut innover. Il y a innover sur vraiment changer les règles du marché. Donc là, on passe du vélo au vélo libre, quelque chose de très, très fort. Il y a innover sur les usages. C'est de dire à un moment, on va changer l'argonomie d'un objet, la façon dont on l'utilise parce qu'il y a des nouveaux usages, etc. Par exemple, c'est la tasse à café qu'on a faite pour les Café Richard. La troisième façon, c'est innover pour modifier les règles sociales. Et puis la quatrième, c'est innover esthétiquement. C'est-à-dire qu'on peut innover aussi esthétiquement, comme il y a beaucoup de designers qui travaillent sur cette partie-là, par les matériaux, les couleurs, les formes, les nouveaux référents qui fait que quand on a vu pour la première fois le presse-citron de Stark ou autre, on se dit tiens, ce n'est pas un presse-citron. Et finalement, entre ces quatre façons d'innover, chacun se positionne dans un des angles. Nous, on part du fait qu'on choisit au départ avec l'industriel où on va aller et comment on va innover. Dans quel angle on part ? Parce qu'on part vers la tasse à café, par exemple.